bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler royaume puissance et quels sont les intérêts d'être sur un royaume mort ou un royaume fantôme mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas rater les amis vous de trouver les guides les tips les tutos les leaks bref tout est sur le discord les amis donc vous me demandez très souvent pourquoi être sur un royaume fantôme comment aller sur un royaume mort quelles sont les différentes possibilités et surtout qu'elles sont la liste de ces royaumes et bien on va voir ça en détail dans cette vidéo commençons d'abord par mon royaume le 1474 comment est-il devenu un royaume mort et bien c'est très simple un royaume fantôme c'est pas un royaume mort c'est un royaume fantôme il ya une petite nuance un royaume mort et un royaume qui n'est quasiment plus contrôlé et où personne ne fait rien c'est un petit peu la guerre pour les quelques comptes qui reste un royaume fantôme c'est différent un royaume fantôme c'est un royaume qui a été laissé volontairement par des joueurs qui ont migré les plus grosses alliances mais qu'ils le gardent sous contrôle pour les mge donc on peut y envoyer des farms exprès ou des comptes un secondaire qu'ils souhaitent voir revoir ou faire monter en puissance avec des commandants et donc c'est une sorte d'incubateur un royaume fantôme et bien mon royaume le 1474 est justement un incubateur regardons au niveau des alliances c'est très clair tout le monde est réuni dans une seule alliance les 74 nv à 9 milliards 248 millions c'est pas mal comme puissance elle a des belles stats cette alliance et après il n'y a que des toutes petites alliances je voulais déjà montré ça descend très vite en nombre de joueurs actifs c'est très simple il suffit d'aller dans puissance individuelle et vous allez voir le dernier vous pouvez faire ça sur votre royaume si vous allez jusqu'à 1000 c'est que vous avez au moins 1000 joueurs actifs sinon ça bloque avant car au bout d'un mois sans se connecter les joueurs disparaissent et disparaissent de la map et donc de ce classement regardez chez moi ça s'arrête à 257 je vous l'ai montré il ya une semaine on était encore à 266 donc petit à petit ça se vide et surtout si on regarde en termes de puissance ça descend très très vite en dessous de 50 millions ça n'a pas l'été 5 donc regarder en dessous de 50 millions on peut considérer que c'est du farm donc des contenants femmes y en a 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 moins de 80 on va dire moins de 70 de contenant farm on peut dire qu'en dessous de ça qu'en dessous de cette liste là en dessous du 70 même empty city c'est une ville qu'on a déjà zéro je ne sais pas pourquoi le mec est encore là pourquoi il secoue encore car il n'y a pas de ressources il n'y a rien dans cette ville je ne sais pas ce qu'il fait avec ce compte là bref en tout cas vous le voyez c'est un compte qui est c'est un serveur qui est totalement sur contrôle sous contrôle si vous regardez au niveau des mge les mge les classements sont annoncés en avance va sur hop là royaume mge les le classement est préétabli il a envoyé toutes les semaines tout est sous contrôle les classements sont plus ou moins respectés sauf que parfois et bien certains regardez lui il s'est glissé dans le classement et bien c'est simple il va être zéro lui et tous ses comptes et en général tous ceux qui sont autour de lui sont zéro c'est ce qui se passe quand on contrôle le royaume et après normalement soit il migre soit il arrête de d'essayer de grappiller et des events bref l'intérêt est donc très simple sur ce genre de royaume c'est que vous avez l'assurance d'avoir une place en mge et donc d'avoir les derniers commandants vous avez vu j'avais la seconde place donc je vais pouvoir débloquer ce commandant en échange évidemment j'assure des rôles de r4 sur l'alliance on veille au maintien de la paix au fait que les mecs respectent le règlement on donne des titres on pose des forteresses on fait tout ce qu'il faut et après quand vous regardez sur les events un regardant par exemple le jour d'entraînement le jour d'entraînement ça ne monte pas haut du tout 88 mille minutes d'accélération c'est que dalle vous pour ça vous permet de vous classer très facilement et vous le voyez c'est souvent des sub 474 474 je sais que ces mecs là ici reste classé ils vont se faire zéro si ainsi vous n'êtes pas chez les 74 nv dans l'alliance principale vous n'avez aucun droit sur aucun event en revanche le royaume est totalement fermé puisque vous ne pouvez pas rentrer hop là regardez on va sur le thème central le temple perdu l'immigration il ya un mec qui demande voyez on est capé à 25 millions donc vous pouvez rentrer si vous avez moins de 25 millions mais si vous avez le malheur d'essayer d'avoir un event alors que vous êtes rentré sans autorisation on n'autorise personne c'est simple et bien vous serez zéro là il ya un joueur 1 l'empereur xalo évidemment il va être refusé il n'a aucune chance de venir c'est plutôt très simple les règles donc ça limite l'accès soit vous avez 25 millions moins de 25 millions vous venez sur le royaume et si vous grattez des events vous allez vous faire 0 vous avez 20 plus de 25 millions et vous ne pouvez pas venir comment atterrir donc sur un royaume mort si jamais vous voulez y aller pour faire un break dans le jeu pour essayer de vous refaire en termes d'event parce que franchement vous vous mettez très bien comment y aller et bien ça c'est très compliqué soit vous avez la chance comme moi et d'autres joueurs on peut dire que c'est une chance pendant un temps d'être sur ce royaume qui se déserte et vous choisissez de ne pas partir et vous travaillez pour travailler avec les pour devenir r4 et participer à la vie de ce royaume car malgré tout ça demande un certain investissement sachant que dans les côtés négatifs vous avez le fait que vous n'êtes pas inscrit en kvk ça s'inscrit automatiquement tous les quatre kvk sinon il n'y a pas d'inscription et durant le kvk il faut rejoindre les coalitions les alliances des autres coalitions pour espérer faire quelque chose sinon c'est mort et puis faut gérer la diplomatie bref il ya tout de même un petit peu de travail à fournir mais sinon ça reste très détendu et ça vous permet vraiment de monter il n'y a pas d'exigence particulière si ce n'est respecter les règles et c'est écrit un soit vous les respecter soit vous dégagez du royaume car ne pensez pas que vous pouvez pas être zéro même si vous avez un gros compte regardez même moi je peux me faire zéro direct il y a pas mal si on va voir le classement des puissances individuelles chez les 64 nv il reste pas mal de gros comptes et croyez moi quand on donne la consigne d'aller zéro un mec et bien plusieurs de ses comptes viennent certains sont contrôlés par le même joueur par l'un des rois ou l'un des leaders et puis on va le zéro tout simplement si on n'arrive pas à le soir on lance des rallye et le mec n'a aucune chance franchement car il ne trouvera de soutien nulle part donc ça reste très réglementé que faire donc si vous voulez atterrir sur ce genre de royaume si vous vous intéressez pour migrer dans un royaume plus calme pas forcément un royaume mort la première chose c'est prendre la liste des royaumes actuels alors on a de la chance 1 le 1093 vient de sortir son classement du mois de décembre il le faut sorte à chaque fois en début du mois suivant on le voit 2128 royaume recensé une moyenne à 26,8 milliards le plus bas à 1,667 milliards et la puissance moyenne toujours sous les 12 milliards peut-être pour la dernière fois 11,996 milliards de puissance moyenne si on détaille le bracket a déjà pour voir qui a fini l'année en tête au niveau de la puissance c'est le 1960 qui arrive premier et au niveau des kill points on va voir ce sera eux aussi sans surprise le deuxième le 13,65 3e 18,46 4e 10,93 5e 24,89 16,71 11,75 18,75 qui est encore là 10,02 et 23,77 le 10,34 n'arrive qu'à la onzième position et sous les 24 milliards on retrouve quelques gros royaume comme le 11,85 après on retrouve aussi le 20,10 bref certains très gros si on classe par kill point c'est pas la même même si pour la deuxième fois consécutive le premier et le deuxième ne bouge pas le 19,60 est le plus en kill point le 13,65 est deuxième et le cinquième devient troisième le 24,89 qui vient encore de perdre son kvk tout comme le 13,65 4e le 10,93 5e le 18,46 et arrive à la sixième place les one v le 10,34 qui sont sur le kvk du 16,71 d'ailleurs donc on le voit de ce côté là le matchmaking a été plutôt bien fait puisqu'ils se retrouvent ensemble et on avait bien le 18,46 le 24,89 et le 13,65 également ensemble donc ça gère là le lancement du kvk du 1960 on ne sait pas encore contre qui ils sont mais ça va être traitant d'axe pour ceux qui sont en phase 2 donc si vous voulez la question qu'on m'a posé d'ailleurs cette semaine quelqu'un qui cherchait un joueur qui cherchait un royaume avec de la compétition mais où on lui demandera pas trop d'exigence et bien c'est très simple ce genre de royaume il ne faut pas penser à aller sur un B, un C ou un D ces royaumes déjà les C et les D la plupart sont quand même relativement morts ou moins actifs les B, les joueurs qui sont sur les gros royaumes B comme on va le voir après sont ultra actifs il n'y a qu'une seule alliance et donc tous ceux qui sont dedans sont très regardés pour ne pas ne pénaliser le royaume ce qu'il faut c'est aller sur un gros A alors pas un A+, pas un A Imperium++ mais un gros A qui en termes de killpoint est plutôt éclaté ce qui fait qu'ils ne sont pas trop regardants donc vous regardez cette liste là et vous allez chercher celui qui est le plus bas dans la liste avec le plus de puissance donc on le voit là par exemple le 20,98 qui a 22 milliards de puissance pour 578 millions par exemple de killpoint ça doit être un royaume où il ne doit pas avoir pas mal de baleines grasses mais on a quand même plus bas encore le 18,42, le 11,85 regardez le faible killpoint par rapport à la puissance je crois que le 11,85 c'est le plus bas le 18,42 aussi ça reste des royaumes et on a pire le 21,33 ça doit être celui qui fait la plus grosse chute le 21,33 en effet il est même A+, il est 14e en puissance et il est à l'ouest il doit être 100e en termes de killpoint voyez ce genre de royaume là c'est le royaume où on ne vous demandera rien puisque vous n'êtes pas dans le top 600 en puissance normalement et en plus ils ont quand même des stats relativement éclatées par rapport à leur puissance c'est le genre de royaume où si vous voulez faire un break avec de la compétition c'est ce genre de royaume là qu'il faut viser au niveau des seed b alors on le voit le premier des seed b il a 13,8 milliards de puissance mais si on va en killpoint au niveau du classement killpoint ça n'a rien à voir c'est le 1981 ou le 15,92 qui sont largement en tête avec le 23,38 qui colle le 15,92 vous le voyez ces royaumes là c'est des royaumes si on prend le 1940,81 c'est des royaumes très compétitifs 12,5 milliards il doit avoir une grosse alliance sur le royaume et donc très exigeant en termes de perf ceux là si vous y allez si vous ne faites pas le taf si vous pensez faire un break vous allez vous faire 0 donc je vous invite quand même si vous voulez vous refaire à ne pas viser ces royaumes là le C et le D c'est des royaumes faux parce que si on regarde en puissance on a 11 milliards et 9 milliards si on classe au killpoint vous vous dites on passe sur des royaumes comme le 14,33 qui sont quand même compétitifs on peut s'y planquer mais enfin s'y planquer on peut y faire un break mais ça reste risqué et puis surtout vous risquez de tomber sur des royaumes morts ne pas réussir à y rentrer car si on va sur le bracket D le premier des brackets D largement au killpoint c'est mon royaume qui est parmi les moins puissants derrière on a le 10-21 une petite surprise le 10-21 d'ailleurs qui est aussi un ancien très gros royaume qui a subi une émigration forte et bien sur ces cadets là c'est des royaumes où vous ne pourrez pas rentrer comment faire au final si vous voulez tout de même aller sur un royaume fantôme ou un royaume mort et bien soit vous arrivez à contacter le roi ou l'un des leaders c'est le roi qui décide pour l'immigration spéciale et il va vous accepter alors je ne sais pas ce que vous pouvez lui proposer comme deal parce qu'en vrai vous n'avez pas grand chose à lui proposer soit il y a une solution alternative qui est d'acheter et là il va falloir avoir bien évidemment de la moula acheter un royaume oui acheter un royaume ça se fait c'est évidemment totalement interdit mais pourtant ça reste courant ça se pratique regardez il y a des discords spécifiques pour ça pour la vente de royaume je vous en ai trouvé un d'ailleurs et bien sur ce discord vous pouvez acheter un royaume regardez premier royaume avec 17 alliances alors là on va passer sur des vieilles annonces et des annonces toutes récentes aussi un royaume en 1700 4 alliances qui sont toutes en zone 3 le KVK est bientôt fini il le vendait 2600$ plus les frais à l'époque et vous aviez une alliance plus 2 milliards et 1 milliard pour les secondes plus élevé que sur mon royaume actuel il vendait ça 2600$ c'était cher on était en 2021 encore fin 2021 on était à 2200$ pour un royaume avec une alliance à 5 milliards 2 milliards 1 milliard 1 milliard 1 milliard ça reste quand même beaucoup trop d'alliances élevées avec des scores de ce qui se passait par exemple au MGE avec des 25 millions et des 20 millions ça c'est quand c'est sous contrôle le problème c'est quand vous achetez ça vous risquez de vous faire tabasser si vous y allez tout seul c'est pour ça qu'il faut y aller avec une petite team pour être tranquille quelques joueurs 3 à 4 5 joueurs pour être sûr et d'ailleurs vous l'achetez à plusieurs comme ça vous êtes tranquille en 2022 en mars on a vu 3200$ pour plus les frais pour un autre KD et là vous le voyez il y a quand même des joueurs à plus de 78 millions aussi ça commence à être tendu il y a 20 T5 active players qui protègent le royaume et qui vont migrer dès que la transaction sera faite en donnant toute la ressource aux joueurs franchement pourquoi ils migreraient ? ils pourraient tout aussi bien vous faire la misère et vous raser vous avez acheté le royaume vous pouvez rien en faire et ils reprennent le lit parce que vous achetez le royaume mais ils peuvent très bien reprendre le lit par derrière et donc vous mettre une carotte c'est pour ça que c'est des pratiques risquées après en termes de puissance ils restent quand même contrôlables mais on a une alliance à 4 millions et les autres elles sont tout de même en dessous d'un million donc c'est plutôt un milliard pardon et en dessous d'un milliard ça reste contrôlable on arrive en 2022 on va sauter on va arriver aux annonces de 2023 2022 2022 2022 2022 elles ont été vendues on le voit cela celui-là a aussi été vendu vendu 2022 vendu 2022 on arrive sur la fin de 2022 et donc des royaumes qui ont été vendus on était en décembre 2022 il y a un an on arrive sur un royaume en 2023 2200 le royaume et on ne saura pas combien évidemment même si ça se retrouve 3 alliances en zone 3 une en zone 2 max tech celui qui achète il achète 12 alliances donc 90% du royaume 1 milliard de puissance vont migrer easy win all event vous gagnerez tous les events pour 1250$ vous le voyez les prix ont bien baissé c'était sous contrôle au MGE mais pas sans risque encore une fois une alliance à 6 milliards et demi une autre à 1 milliard et les autres à que dalle en termes de puissance de joueurs là c'est plus contrôlable plus gros à 80 millions mais s'ils se mettent à plusieurs ils peuvent quand même vous raser faut vraiment avoir l'assurance que tous ces mecs là dégagent ou vous arrivez avec 5 6 compte à 100 millions vous serez plutôt tranquille le dans les derniers mis en vente on en avait aussi en avril 2023 1400 dollars cette fois franchement pour ce que vous en faites un vol qui est qui ça ne sert qu'à gagner des évotes il faut clairement prendre le moins puissant entre tous où il ya des joueurs à 100 millions il faut pas y aller on continue un royaume number 57 on ne sera pas où il est pareil 1 1600 dollars je ne comprends pas pourquoi ces fluctuations de prix pour moi plus le royaume est faible en nombre de joueurs en puissance plus son prix devrait être élevé mais c'est pas le cas et on va sur la dernière annonce qui datait du 31 août un royaume en 1700 on était à 1500 dollars plus les frais vous le voyez là c'était c'est pas les mêmes royaume mais les 200 1700 on a une alliance qui était principale à 2 milliards une autre à 4 là entre celui là et celui là il vaut mieux prendre celui qui est le plus faible des deux puisqu'en plus c'est le même prix 91 84 83 et les joueurs 110 ouais vaut mieux clairement prendre le premier et surtout il faut faire si vous êtes dans l'optique d'acheter un royaume ou de migrer son royaume mort aux fantômes c'est également considérer la région car vous aurez aussi comme objectif de gagner le zénith sans forcer donc si vous voulez un zénith assuré et un zénith tranquille il faut être dans une région très calme voilà les amis pour tout ce que je peux vous dire sur les royaumes fantômes ou les royaumes morts vous êtes tellement nombreux à me poser des questions franchement il ya des très gros avantages mais dans le temps sachez que sur les kvk vous n'en faites qu'un tous les deux mois et demi alors après vous pouvez voir des kvk très actifs ou vous rentrez dans la coalition très actif c'est ce qui est arrivé c'est ce qui m'est arrivé dans le dernier kvk où j'ai pu faire un kvk très intéressant grâce à la coalition puisque vous pouvez aller dans les alliances de la coalition grâce aux dernières modifications de patch qu'on a eu il ya un an je crois ou un an et demi à présent sinon avant c'est totalement mort mais le reste du temps c'est calme et c'est qu'un seul kvk tous les deux mois et demi mais en contrepartie tous les events ou quasiment tous les events vous êtes bien classé vous faites des sculptures en or vous gagnez des mge vous êtes bien classé sur les mge et même les plus events intermédiaires vous arrivez à vous classer tranquillement sans forcer dans les top 10 ça fait que vous tournez entre 50 et 100 sculptures en or toutes les semaines sans aucun problème en cumulant les mge votre position mge et et les différentes places aux events où faut claquer des accélérateurs voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock